Oh bonjour, bonsoir les matins, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise au point de la nouvelle mise à jour de Azur Lane. Alors aujourd'hui, il y a eu avec la mise à jour, le rétrofit d'Ayanami que je vous montre, je ne l'ai pas fait tout de suite mais vous l'avez déjà vu si vous avez déjà passé sur mes anciennes vidéos. Ou en live, quand je vais jouer avec mon compte JP. Où est-ce qu'elle est Ayyanami ? Voilà. Ils ont ajouté ça, le rétrofit. Je vous conseille de la faire parce que Ayyanami en rétrofit c'est à tier 0. Combiner avec Kikaze, voilà. Ça fait bien le taf. Il y a la map 9.1 qui a été ajoutée. Il y a ceci, cette petite event là qui a été ajoutée. Auquel il faut faire les petites missions. Voilà. Les petites missions qu'il suffit d'aller cliquer sur EOS2 qui est en costume du time party. Petite information aussi que j'ai remarqué, c'est que les missions d'event, comme ça normalement c'est des journaliers. Là ils sont d'affilée. Vous pouvez les faire d'affilée entièrement si vous voulez. Aussi, je vous conseille d'avoir toutes les pièces avant de vous lancer, bien évidemment. Ce serait plus logique. Voilà. Vous pouvez avoir, comme ils disent, des pièces en explorant les scènes, les niveaux du chapitre 2 et 3, quels qu'ils soient. Vous avez aussi, qui ont été ajoutées, la construction du Concorde avec un skin, avec son skin, comment dire, yukata, voilà, je cherchais le mot, son skin en yukata. Alors vous verrez que Concorde, si vous l'avez, a des expressions de visage différentes, qui changent. C'est la première fois que vous avez un personnage de ce calibre sur la version anglaise. Il y en a déjà sur la version japonaise, mais c'est la première fois, d'autres, enfin, non, c'est pas la première fois, j'ai dit des bêtises, parce que Minneapolis et tout ça, l'on a eu, donc c'était avec Fallen Wings qu'il y avait eu ça. Là, c'est dans un tirage normal qui est lié, donc c'est une première fois. Ouais, c'est quand même une première fois en soi, que ce soit pour le JP ou le tout le reste, c'est une première fois parce que c'est un tirage commun. Il n'est pas limité. Ensuite, vous avez ce petit event là, qui est pour vous faire gagner ceci, qui est aussi d'affilée. Il vous suffira de cliquer sur elle, et voilà. Sauf que pour elle, j'ai remarqué que, là, il fallait, il fallait attendre le lendemain. Demain, on son mono, parce que là, ça bloque un peu. Voilà, ils ont ajouté quelques doublages de voix, ils ont encore eu des bugs et tout ça. Voilà, c'est un peu ce qui a été mis en place sur... Sur la version anglaise. Avec prochainement, l'Event Neptunia qui arrive, donc conservez vos cubes et tout ça. Je précise que les personnages de Neptunia, c'est juste une collaboration. Si vous les avez pas, ça vous handicapera pas pour avancer dans le jeu. Voilà, c'est une petite mise au point. Voilà. Rapido. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, maintenant !